31 mai 1935 Comment la puissance divine n'a pas de limite ? Certitude que le royaume de la divine volonté doit venir. Comment la rédemption et son royaume sont inséparables ? Je suis entre les bras de mon aimable Jésus, qui m'entoure tellement de son divin vouloir que je ne saurais comment vivre sans lui. Je le sens en moi, qui me domine de son doux empire, et, avec un amour indescriptible, se fait la vie de ma pensée, de mon cœur et de mon souffle, et il pense, palpite, respire avec moi. Il semble me dire, « Comme je suis heureux que tu sentes que je suis la vie de ta pensée, de ton cœur et de tout ce que tu es. Tu me sens en toi, et je te sens en moi, et nous sommes tous les deux heureux d'être un et deux. C'est ma volonté que sent la créature. Elle sait que je suis avec elle. Je me penche sur tous ses actes, et je les fais avec elle, pour lui donner la ressemblance de ma vie et de mes actes divins. Combien je souffre lorsque les créatures me mettent de côté et ne reconnaissent pas mon empire, alors que c'est réellement moi qui forme leur vie. Après quoi, je me disais, il me semble impossible que le royaume de la divine volonté puisse venir. Comment peut-il venir si les mots abondent de façon si horrible ? Et mon doux Jésus, mécontent, me dit, Ma bienheureuse fille, si tu en doutes, c'est que tu ne crois pas en ma puissance qui n'a pas de limite, et que tu ne reconnais pas que je peux faire toute chose quand je le veux. Tu dois savoir qu'en créant l'homme, nous avons mis en lui notre vie et qu'il était notre résidence. Or, si nous ne mettons pas en sûreté cette vie qui est la nôtre, avec son décorum, son empire, et tout son triomphe en faisant connaître que nous sommes dans cette résidence et qu'elle se sente honorée d'être dominée et habitée par un dieu, si nous ne faisons pas cela, alors, c'est que notre puissance est limitée, qu'elle n'est pas infinie. Celui qui n'a pas le pouvoir de se sauver lui-même est encore moins capable de sauver les autres. Mais le vrai bien, la puissance qui n'a pas de limite, commence par se mettre soi-même en sûreté pour s'écouler ensuite dans les autres. En venant sur la terre pour souffrir et mourir, je suis venu mettre l'homme en sûreté, lui qui est ma résidence. Ne te semble-t-il pas étrange qu'en mettant sa résidence en sûreté, le propriétaire n'aurait ni les droits ni la puissance de se mettre lui-même en sûreté ? Ah non ! Non, ma fille ! Ce serait absurde et contraire à l'ordre de notre sagesse infinie. La rédemption et le royaume de ma volonté sont un, inséparables l'un de l'autre. Je suis venu sur terre pour former la rédemption de l'homme et former en même temps le royaume de ma volonté afin de me sauver moi-même, de retrouver mes droits qui me sont dus avec justice, comme créateur. Et dans la rédemption, je me suis soumis à un grand nombre d'humiliations, à des souffrances inouïes et même à être crucifié. J'ai tout subi afin de mettre en sûreté ma résidence et de lui restituer toute la somptuosité, la beauté, la magnificence avec lesquelles je l'avais formée pour qu'elle soit à nouveau digne de moi. Or, alors que tout semblait fini et que mes ennemis pensaient m'avoir enlevé la vie, ma puissance, qui est sans limite, a rappelé la vie à mon humanité et en ressuscitant, tout a ressuscité avec moi. Les créatures, mes souffrances, les biens que j'avais acquis pour elles et de même que l'humanité triompha de la mort, ma volonté ressuscita et triompha dans les créatures en attendant son royaume. Si mon humanité n'était pas ressuscitée, si elle n'avait pas eu cette puissance, la rédemption aurait échoué et on aurait pu douter que ce fut l'œuvre de Dieu. C'est ma résurrection qui a fait connaître qui j'étais et j'ai mis le sceau sur tous les biens que je suis venu apporter sur la terre. Ainsi, ma divine volonté sera le double sceau, la transmission dans les créatures de son royaume que mon humanité possédait. Puisque j'ai formé ce royaume de ma divine volonté dans mon humanité, pourquoi devrais-tu douter que je le donnerais ? Ce sera tout au plus une question de temps et le temps n'est pour nous qu'un simple point. Notre puissance fera des prodiges, elle donnera à l'homme des grâces nouvelles, un amour nouveau, une lumière nouvelle. Nos résidences nous reconnaîtront. C'est spontanément qu'elles nous donneront notre règne et notre vie sera en sécurité avec ses pleins droits dans la créature. Tu verras avec le temps ce que ma puissance sait faire et peut faire, comment elle sait conquérir toute chose et abattre les rebelles les plus obstinés. Qui donc peut résister à ma puissance qu'avec un seul souffle je ne l'abatte, le détruise et refasse toute chose selon ce qui me plaît le plus ? Par conséquent, prie et que ton appel soit continuel, que vienne le royaume de ton fiat et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 6 juin 1935 Comment la créature qui vit dans le vouloir de Dieu a Dieu lui-même en son pouvoir ? La Reine du Ciel parcourt toutes les nations pour mettre en sûreté ses enfants. Mon pauvre esprit continue son envol dans l'interminable lumière du divin vouloir. Il n'y a rien au ciel ou sur la terre qui ne lui doivent sa naissance et toutes choses et toutes les créatures le disent à celui qui les a générés. Jamais elle ne se lasse de raconter son origine éternelle, son inatteignable sainteté, son amour qui toujours génère, son fiat qui toujours parle. Il parle à l'esprit et il parle au cœur avec des voix qui articulent, gémissent, supplient, réglementent avec une douceur propre à émouvoir les cœurs les plus obstinés. Mon Dieu, quelle puissance dans ton vouloir ! Oh ! que je vive toujours de Lui ! Je pensais cela lorsque mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit avec une indescriptible bonté. Ma fille, ma volonté, ma volonté, elle est tout, elle fait tout, elle donne à tous. Qui peut dire qu'il n'a pas tout reçu de ma volonté ? Tu dois savoir que la créature n'est sainte que dans la mesure où elle est en ordre et en relation avec ma volonté. Plus elle est unie à elle, plus elle est en union avec Dieu. Sa valeur et ses mérites se mesurent à la relation qu'elle a eue avec ma volonté. Le fondement, la base, la substance et l'origine des biens dans la créature dépendent du nombre des actes qu'elle a accomplis dans ma volonté et de la connaissance et de la connaissance qu'elle en a. Si bien que si elle a fait entrer mon vouloir dans tous ses actes, elle peut dire que tout est saint, pur et divin en moi et nous pouvons tout lui donner, tout mettre en son pouvoir, même notre vie. par contre, si elle n'a rien fait dans ma volonté et qu'elle n'en sait rien, nous n'avons rien à lui donner parce qu'elle ne mérite rien car il lui manque la semence pour générer le bien qui nous appartient. Par conséquent, elle ne reçoit pas le droit au salaire de son Père Céleste. Si elle n'a pas travaillé dans notre champ, nous pouvons dire « je ne te connais pas ». C'est pourquoi si en toute chose ou au moins partiellement elle n'a rien fait dans ma volonté, le ciel sera fermé à la créature. Elle n'a pas le droit d'entrer dans la Patrie Céleste. Voilà pourquoi nous insistons tellement pour que la créature fasse notre volonté et qu'elle soit connue car nous voulons peupler le ciel de nos enfants bien-aimés et comme tout est sorti de nous, nous voulons que tout revienne dans notre Saint Divin. Après quoi je continuais à penser à la divine volonté et je priais qu'avec son omnipotence qui peut faire toute chose elle puisse conquérir tous les obstacles et faire que son royaume vienne et que sa volonté puisse régner sur la terre comme au ciel. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus présenta à mon esprit un grand nombre de choses mortelles et horrifiantes propres à ébranler les cœurs les plus durs et à abattre les plus obstinés ce n'était que frayeur et terreur j'en étais si affligée que je pensais mourir et je priais qu'il nous épargne tous ses fléaux et mon bien-aimé Jésus comme s'il avait pitié de mon affliction me dit courage ma fille tout servira au triomphe de ma volonté si je frappe c'est parce que je veux restaurer la santé mon amour est si grand que si je ne peux conquérir par la voie de l'amour et des grâces je cherche à conquérir par la peur et la terreur la faiblesse humaine est si grande que souvent elle ne fait pas attention à mes grâces elle est sourde à mes voix elle rit de mon amour mais il suffit de toucher à sa peau de lui enlever les choses nécessaires à sa vie naturelle pour faire tomber son arrogance elle se sent si humiliée qu'elle devient comme un chiffon et je peux faire d'elle ce que je veux spécialement si sa volonté n'est pas perfide et obstinée il suffit d'un châtiment qu'elle se voit au bord du sépulcre et elle revient dans mes bras tu dois savoir que j'aime toujours mes enfants mes créatures bien aimées je donnerai mes entrailles pour qu'ils ne soient pas frappés si bien que dans ces temps mortels à venir je les ai remis entre les mains de ma céleste maman je les lui ai confiées pour qu'elle les mette en sûreté sous son manteau je lui donnerai tout ce qu'elle voudra et la mort elle-même sera impuissante sur ceux qui seront sous la garde de ma maman pendant qu'il disait cela mon doux Jésus m'a fait voir que la reine souveraine descendait du ciel avec une indescriptible majesté une tendresse toute maternelle et parcourait toutes les nations pour marquer ses chers enfants et ceux qui ne devaient pas être touchés par les fléaux les créatures que ma céleste maman avait marquées les fléaux n'avaient pas le pouvoir de les toucher mon doux Jésus à donner le droit à sa maman de mettre en sûreté tous ceux qui lui plaisaient comme il était émouvant de voir la céleste impératrice parcourir toutes les parties du monde qu'elle prenait dans ses mains maternelles elle les rassemblait contre son sein les cachait sous son manteau afin qu'aucun mal ne puisse toucher ceux que sa maternelle bonté plaçaient sous sa protection gardaient et défendaient oh si chacun pouvait voir avec quel amour et quelle tendresse la céleste reine accomplissait cet office tous pleureraient de consolation et aimeraient celles qui nous aiment tant 10 juin 1935 puis d'amour que notre Seigneur déverse de l'intérieur des choses créées sur les créatures comment il se dédouble dans la créature et se voit égalé dans son amour je faisais ma ronde dans les actes de la divine volonté et mon doux Jésus faisait pleuvoir sur moi une pluie d'actes d'amour et alors que le soleil tournait dans le ciel dans le vent et dans toutes les autres choses créées une pluie d'actes d'amour tombait sur moi être aimé par Dieu est le plus grand des bonheurs c'est la plus belle gloire qui puisse être au ciel et sur la terre et je ressentais également l'extrême besoin de l'aimer oh comme je voudrais être Jésus lui-même pour faire pleuvoir sur lui ma pluie d'amour mais hélas je sentais la grande distance car les œuvres en lui sont réelles alors que dans ma petitesse je devais utiliser ses œuvres pour lui dire que je l'aimais de sorte que mon amour en était réduit à un désir et j'étais malheureuse parce que je ne l'aimais pas comme lui pouvait m'aimer je pensais cela lorsque Jésus mon très grand bien avec un amour et une bonté indescriptibles me dit ma bienheureuse fille ne sois pas malheureuse ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de compenser pour toute chose et de me faire aimer par l'amour de la créature lorsqu'il est question d'amour je ne rends jamais la créature malheureuse parce que l'amour est une de mes passions mais sais-tu ce que je fais pour rendre heureuse celle qui m'aime je me dédouble pour prendre place en chaque chose créée et je fais pleuvoir l'amour puis je prends place dans la créature et je lui donne la vertu de faire pleuvoir son amour sur moi je fais sien l'amour que je lui donne et c'est avec justice qu'elle peut me le donner comme si c'était le sien j'ai la satisfaction qu'elle m'aime comme je l'ai aimé et bien que je sache que cet amour est le mien cela m'importe peu car je ne suis pas avare mais ce qui m'importe est que la créature veut m'aimer comme je l'aime et qu'elle voudrait pouvoir faire pour moi ce que j'ai fait pour elle cela me suffit et je suis heureux de pouvoir dire tu m'as aimé comme je t'ai aimé de plus tu dois savoir que j'ai créé un univers tout entier pour en faire don à la créature et que je suis resté en chaque chose créée pour faire tomber sur elle une pluie d'amour si la créature reconnaît dans ce don le grand amour que son créateur a pour elle alors le don lui appartient la pluie de notre amour est pour elle c'est pourquoi lorsqu'elle nous les redonne avec tout son amour nous nous sentons aimés de la même manière et nous lui faisons à nouveau ce don pour qu'il y ait entre nous un continuel échange d'amour si tu pouvais savoir à quel point je suis heureux et combien mon amour est touché en sentant que tu répètes que tu m'aimes que tu m'aimes en chaque chose créée que tu m'aimes dans ma conception dans ma naissance dans chaque larme de mon enfance tout est orné pour moi de ton amour en chaque souffrance en chaque goutte de sang je ressens la vie de ton amour et afin de te le rendre en chaque chose que j'ai faite dans ma vie ici-bas je forme une pluie d'amour oh si tu pouvais savoir combien d'amour j'ai des vers sur toi il y en a tant que dans l'enthousiasme de mon amour je l'embrasse en toi et combien je suis heureux de voir que tu sens mes embrassements et mes baisers et j'attends les tiens afin d'être payé de retour pour un tel amour après quoi je poursuivais mon abandon dans le vouloir suprême et me tournant vers l'étendue du ciel qui sert de plancher et de tabouret à la céleste patrie et de voûte aux voyageurs d'ici-bas cette voûte azurée me semblait jouer un double office elle servait de plancher somptueux à ceux qui l'habitaient et de voûte royale aux voyageurs d'ici-bas unissant les uns et les autres afin que ce puisse être la volonté et l'amour de tous c'est pourquoi me prosternant avec le ciel j'appelais ceux d'en haut et ceux de la terre pour adorer mon créateur en nous prosternant tous ensemble pour que ce soit l'adoration l'amour et la volonté de tous je faisais cela lorsque mon doux Jésus ajouta ma fille le premier devoir de la créature est d'adorer celui qui l'a créé et le premier acte qui dit la sainteté est un devoir le devoir appelle l'ordre et l'ordre fait naître la plus belle des harmonies entre le créateur et la créature harmonie de volonté harmonie d'amour de manière et d'imitation le devoir est la substance de la sainteté et comme toutes les choses créées possèdent par nature l'empreinte d'une véritable adoration la créature qui s'unit aux choses créées peut rendre la plus parfaite adoration à celui qui l'a créé chaque chose créée est une profonde adoration qu'elle envoie à celui qui l'a créé la créature unie aux choses créées en vertu de notre vouloir les met toutes en adoration rendant à Dieu le devoir de chacune et s'élevant au-dessus de toutes elle nous les apporte et vient palpiter dans notre battement de cœur et respirer dans notre souffle oh combien sont doux et agréables ce battement et ce souffle et nous respirons dans son souffle en lui donnant un battement divin et un souffle de vie héritage et croissance de notre être suprême dans la créature et voilà que le devoir d'adoration fait naître le premier devoir de l'acte de la créature donner vie à son créateur dans sa propre âme elle lui accorde le règne la liberté de se former lui-même de palpiter et de respirer de la remplir d'amour afin de pouvoir dire avec des faits cette créature est porteuse de son créateur et elle me laisse faire ce que je veux cela est si vrai que je possède son battement de cœur tout ce qui est à elle est à moi et tout ce qui est à moi est à elle j'occupe le poste d'amour en elle et elle occupe le poste d'honneur en moi si bien que le ciel et la terre se donnent le baiser de paix et d'union permanente 17 juin 1935 comment Dieu en accordant aux hommes le libre arbitre s'est mis à notre disposition il s'adapte à la créature comme s'il avait besoin d'elle les conditions d'amour dans lesquelles Dieu s'est placé lui-même par amour pour les créatures je faisais ma ronde dans le divin vouloir et je m'arrêtais dans tout ce que ma céleste maman avait fait dans la divine volonté le divin fiat se dédoublait se multipliait pour former un enchantement de beauté de grâce et d'oeuvre qui ne laissaient pas seulement le ciel et la terre stupéfaites mais Dieu lui-même en se voyant en clos dans la reine souveraine et oeuvrit divinement en elle comme en lui-même oh comme j'aurais aimé pouvoir donner moi-même à mon Dieu toute la gloire que la dame souveraine lui donnait par tous ses actes que la volonté humaine avait accomplie dans le sanctuaire dans le secret sous les voiles de la dame immaculée mais je pensais cela lorsque mon très grand bien Jésus me surprit par une brève visite et me dit ma petite fille de mon divin vouloir il n'y a pas de notre part de prodige de bonté d'amour ou de magnanimité comparable à notre descente dans les profondeurs de la volonté humaine pour y travailler en Dieu que nous sommes comme si nous travaillions en nous-mêmes c'est pourquoi notre infinie sagesse dans un excès d'amour envers la créature lui a donné son petit libre arbitre en lui donnant ce libre arbitre nous nous sommes mis à sa disposition si elle veut que nous descendions dans sa petitesse et sa bassesse et que notre volonté fasse en elle ce qu'elle peut faire dans notre être suprême ce don du libre arbitre à la créature a été le plus grand prodige un amour sans égal nous nous sommes assujettis à elle comme si nous voulions dépendre de la créature pour le bien et l'œuvre que nous voulions accomplir en elle c'est une marque d'amour insurpassable que de laisser à cette volonté son libre arbitre pour que la créature puisse nous dire vous êtes venue dans ma maison et je dois venir dans la vôtre c'est pourquoi vous faites ce que vous voulez en moi et vous me laissez faire ce que je veux en vous tel est l'accord que nous avons conclu entre la créature et nous en lui donnant le libre arbitre la créature pouvait nous dire qu'elle nous donnait quelque chose qu'elle avait dans son pouvoir n'est-ce pas là une magnanimité un amour qui surpasse tout et que seul notre être suprême pouvait et voulait accorder mais ce n'est pas tout notre amour contemplait avec plaisir ce libre arbitre de la créature et il forma de nombreux centres ou se dédoublait lui-même pour y former des royaumes ou nous manifester dans nos œuvres divines les multipliant à l'infini sans restriction et sans limite œuvrant divinement dans ces centres comme si nous étions en nous-mêmes plus encore c'est dans les petites volontés humaines que notre amour se manifestait le plus sa puissance y était plus grande parce qu'il est plus difficile de restreindre notre immensité dans le petit cercle des volontés humaines c'est presque mettre une limite à notre puissance que de nous abaisser dans les profondeurs du vouloir humain et de nous sentir dans la créature parce que nous voulions qu'elle travaille avec nous comme si elle s'adaptait à nous et nous devions nous adapter à elle notre amour est si grand qu'il s'adaptait également à ses manières humaines et cela nous donnait plus à faire notre amour aime jusqu'à l'excès cette volonté humaine qui lui permet de régner librement par contre lorsque nous travaillons en dehors du cercle humain qui sait ce que nous pouvons faire nous avons une immensité qui peut parvenir à toute chose un pouvoir sans limite qui peut tout et comme nous sommes capables de tout nous ne travaillons pas en faisant les œuvres les plus grandes il suffit que nous le voulions et en un instant nous faisons tout mais lorsque nous voulons travailler dans la créature presque comme si nous avions besoin d'elle nous devons la séduire nous devons lui dire tout le bien que nous voulons pour elle et ce que nous voulons faire nous ne voulons pas une volonté forcée par conséquent nous voulons qu'elle le sache et nous ouvre spontanément les portes en se sentant honoré de notre travail dans sa volonté c'est dans ces conditions que notre amour nous a placé dans la création de l'homme il l'aimait tellement qu'il en arriva à lui donner le libre arbitre pour qu'il puisse dire je peux donner à mon créateur c'est pourquoi la gloire et le bonheur que la créature me donne lorsqu'elle me laisse travailler dans sa volonté sont si grands que personne ne peut le comprendre c'est notre propre gloire et notre honneur qu'elle nous donne notre vie court dans tous ses actes et notre amour peut dire je donne Dieu à Dieu c'est le poids le plus élevé que la créature puisse atteindre c'est l'amour le plus excessif où peut en arriver un Dieu oh si les créatures pouvaient comprendre l'amour le grand don que nous leur faisions en leur donnant une volonté libre ce don les élevait au-dessus du ciel du soleil de l'univers entier je peux faire avec eux tout ce que je veux sans rien demander à personne mais avec la créature je m'abaisse je lui demande avec amour une petite place dans sa volonté pour y travailler et y faire quelques biens mais hélas beaucoup me le refuse et rendent ma volonté inopérante dans la volonté humaine ma peine est infinie devant une telle ingratitude or lequel admirerais-tu le plus entre un roi qui travaille dans un palais où il règne et commande à tout le monde fait du bien à tous un palais où tous font ce que veut ce roi ou bien alors un roi qui descend dans les profondeurs d'un taudis et fait ce qu'il ferait dans son palais n'est-il pas plus admirable n'est-ce pas un plus grand sacrifice une plus grande intensité d'amour de travailler comme un roi dans un petit taudis que dans un palais dans le palais toutes les choses se prêtent à le laisser travailler comme un roi par contre dans le taudis le roi doit s'adapter et s'efforcer de faire tout ce qu'il ferait dans son palais c'est là où nous en sommes travailler dans le palais de notre divinité faire de grandes choses cela est dans notre nature mais faire ces choses dans le tout dit du vouloir humain cela tient de l'incroyable c'est l'excès de notre très grand amour 8 juillet 1935 inséparabilité d'avec son créateur de celle qui vit dans la divine volonté la reine du ciel avec Jésus dans l'institution du très saint sacrement les enfants de la divine volonté seront les soleils et les étoiles qui couronneront la souveraine dame céleste il me semble ne pas pouvoir trouver de repos sans m'abandonner dans les bras de la divine volonté qui me plonge dans sa mère interminable où je trouve ce qu'elle a fait par amour pour les créatures je m'arrête tantôt à un point et tantôt à un autre de ces œuvres multiples pour les admirer les aimer les embrasser et la remercier pour tant de magnificence et d'industrie amoureuse envers nous misérables créatures mais durant ma tournée je me suis retrouvée avec surprise devant la grande dame notre reine et notre maman la plus belle œuvre de la sacro-sainte Trinité je restais à la contempler mais je ne trouve pas de mots pour dire ce que je comprenais et mon aimable Jésus avec une douceur et un amour indescriptible me dit ma fille que ma maman est belle son empire s'étend partout sa beauté ravit et enchaîne il n'est pas un être qui ne tombe à genoux pour la vénérer la divine volonté l'a faite ainsi pour moi elle l'a rendu inséparable de moi de sorte qu'il n'y a pas un seul acte que la reine souveraine n'est accomplie sans moi la puissance de ce divin fiat prononcé par moi et par elle ce fiat qui m'a conçu dans son sein virginal en donnant vie à mon humanité ce fiat est toujours le même et dans toutes mes œuvres le divin fiat de ma mère possédait le droit de mon divin fiat pour faire ce que je faisais tu dois savoir que lorsque j'ai institué le sacrement de l'eucharistie son divin fiat était présent avec le mien et c'est ensemble que nous avons prononcé le fiat de la transsubstantiation du pain et du vin en mon corps sang âme et divinité puisque je voulais son fiat dans la conception je le voulais aussi dans cet acte solennel qui marquait le commencement de ma vie sacramentelle qui aurait eu le cœur de tenir ma maman à l'écart d'un acte qui témoignait d'un excès d'amour si exubérant qu'il tient de l'incroyable non seulement était-elle avec moi mais je la constituais reine d'amour de ma vie sacramentelle et avec l'amour d'une vraie mère elle m'a offert à nouveau son sein pour me défendre et y trouver réparation contre les horribles ingratitudes et les énormes sacrilèges que j'allais malheureusement recevoir dans ce sacrement d'amour ma fille c'est là mon dessein je veux que ma volonté soit la vie de la créature pour l'avoir avec moi pour qu'elle aime avec mon amour œuvre dans mes œuvres bref je veux s'accompagner dans mes actes je ne veux pas être seule et s'il n'en était pas ainsi à quoi servirait d'appeler la créature dans ma volonté si je devais rester le Dieu isolé et elle rester toute seule sans prendre part à nos œuvres divines et non seulement dans l'institution du très saint sacrement mais dans tous les actes que j'ai accomplis durant tout le cours de ma vie en vertu de ce vouloir unique qui nous animait ce que j'ai fait ma maman l'a fait elle aussi si je faisais des miracles elle était avec moi pour opérer le prodige je sentais dans la puissance de ma volonté la souveraine dame du ciel qui avec moi ramenait les morts à la vie et si je souffrais elle souffrait avec moi j'avais sa compagnie en toutes choses et ses œuvres et mes œuvres fusionnaient ensemble voilà le très grand honneur que mon fiat lui donnait l'inséparabilité d'avec son fils l'unité avec ses œuvres la Vierge était la très grande gloire qui témoignait de moi si bien qu'elle reçut le dépôt de mes œuvres accomplies dans son cœur maternel pour en garder jalousement même le souffle cette unité de la volonté et des œuvres enflammait un tel amour entre nous qu'il était suffisant pour mettre le feu à l'univers tout entier et à le consumer d'un pur amour Jésus garda le silence et je restais dans les mers de la céleste dame souveraine mais qui peut dire ce que je comprenais et mon très grand bien Jésus reprit la parole Ma fille que ma maman est belle sa majesté en chante même les cieux s'inclinent devant sa sainteté ses richesses sont interminables et incalculables personne ne peut prétendre lui ressembler elle est par conséquent dame mère et reine mais sais-tu quelles sont ses richesses les âmes chacune a plus de valeur qu'un monde tout entier et aucune n'entre dans le ciel si ce n'est à travers elle et en vertu de sa maternité et de ses souffrances de sorte que chaque âme ait sa propriété et que l'on peut en vérité lui donner le nom de vraie dame tu vois par conséquent combien elle est riche ses richesses sont spéciales elles sont pleines de vie qui raconte d'amoureux qui exaltent la céleste dame elle est la mère d'innombrables enfants la reine qui aura son peuple dans le royaume de la divine volonté ses enfants et ce peuple formeront sa plus radieuse couronne certains comme un soleil d'autres comme des étoiles qui couronneront son auguste tête d'une beauté propre à ravir le ciel tout entier c'est ainsi que les enfants du royaume de ma divine volonté seront ceux qui lui rendront les honneurs dus à une reine et se transformeront en soleil qui formeront pour elle la plus belle des couronnes oh si l'on pouvait comprendre ce que signifie vivre dans mon vouloir combien de divins secrets seraient révélés combien de découvertes sur leur créateur c'est pourquoi tu dois préférer mourir plutôt que ne pas vivre dans ma divine volonté de mairie de mairie de mairie de mairie de mairie Merci.